Sans même garder, coucher ailleurs, sans chercher, couillant, laisser ça, on y jaillait, laisser le filmer. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette édition spéciale crise du coronavirus sur ETV mais également sur EFM RTL Guadeloupe. Nous allons donc avec nos invités Bruno Blandin, président de l'UDE Medef Guadeloupe, et Alain Nagam, président de la FTP Guadeloupe, envisager la gestion de cette crise dans notre archipel, son impact également sur notre économie, sur la vie en général et sur notre territoire. Nous passerons en revue également les dispositions arrêtées par le gouvernement pour maintenir l'activité et l'emploi et sauver en un mot ce qui peut l'être. Vos appels sont aussi attendus à notre standard, vous pourrez réagir. Et posez vos questions en direct sur notre antenne, sur nos antennes, au 05 90 32 80 80. Messieurs, bonjour, merci d'être présent dans les studios de TV et de FMRTL. Bruno Blandin, bonjour. Bonjour. Alain Nagam, bonjour. Bonjour, bonjour à la Guadeloupe. Alors le plateau est en apparence économique, mais avant l'économie, il y a la vie. Et pour qu'il y ait l'économie, il faut qu'il y ait la vie. Et nos vies sont en danger. Première question, comment estimez-vous que cette crise est gérée ? Bruno Blandin. Alors écoutez, ma première réaction, elle est gérée au mieux. Parce qu'aucun de nous pouvait prévoir il y a quelques mois encore que nous serions directement impactés par cette crise mondiale. Et nous sommes très inquiets, nous chefs d'entreprise, mais nous allons en parler tout à l'heure en ce qui concerne les mesures. Mais il faut prendre cette crise très au sérieux. Alain Nagam. Oui, moi je suis de toute façon très inquiet sur la situation. C'est vrai que comment elle est gérée ? Elle est gérée avec les moyens du bord, les choses nous tombent dessus. Et quand ça arrive, effectivement, on essaie de prendre toutes les propositions d'usage. Moi je pense particulièrement, je suis surtout inquiet sur le comportement de la population qui aujourd'hui semble ne pas y croire elle-même. Je crois qu'à un moment donné, il faut que nous entrions dans le système et savoir que nous sommes en danger. Quand vous parlez de la population, vous parlez des comportements. Des comportements, des incivilités. Voilà, tout à fait, parce que aujourd'hui, je vois pas l'utilité de courir tous les matins comme ça dans les supermarchés. Il faut laisser à d'autres la chance de pouvoir s'approvisionner aussi. Donc est-ce que c'est une raison de sortir ou aller de faire une petite pomenade pour un peu faire secourir les gens ? Mais je pense qu'à un moment donné, nous devons avoir du civisme. Nous devons effectivement laisser ceux qui n'ont pas encore pu le faire, de le faire. Et surtout, laisser au personnel de santé les moyens, effectivement, à leur tour. Parce qu'ils sont sur le front. Et quelquefois, c'est souvent le soir ou un petit moment qu'ils ont. Donc de les laisser aussi les moyens de s'approvisionner et d'approvisionner leurs familles. Respecter également les mesures de confinement annoncées par le gouvernement, ça c'est un impératif. Impératif et total. Maintenant, comment respecter, faire l'avocat du diable là, comment respecter ces consignes quand les éléments, les messages ont été à ce point contradictoire au niveau du gouvernement ? Écoutez, les consignes, à mon avis, elles sont simples. Elles sont rappelées sans arrêt par le monde médical. Par tout ce qu'on voit à la télé, les gestes barrières, ça c'est la première des choses. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de remède ou il n'y a pas de geste miracle. Il y a des gestes barrières qu'il faut respecter. C'est-à-dire les distances, ne pas se donner la main, ne pas s'embrasser, garder les distances, avoir, je dirais, me semble-t-il, porter le masque. Parce qu'on va en parler quand nous pouvons. Et quand on en trouve, surtout. Et quand on en trouve. Et ça, c'est pour nous un problème pour nos entreprises. Parce que nous ne pouvons pas en même temps demander à nos salariés, je dirais, d'assurer, je dirais, la continuité économique et ne pas protéger nos salariés. Notre souci premier, d'ailleurs, c'est ce qui fait le fondement de nos entreprises, ce sont nos salariés. Alain Nagam, comment gérer justement cette situation vis-à-vis de ces salariés dans un contexte si particulier et anxiogène aussi ? Mais de toute façon, c'est vrai que, comme disait Bruno, les salariés font la vie de l'entreprise. Donc, nous devons prendre les précautions et les préserver au mieux. C'est vrai qu'il y a des entreprises qui ne travaillent pas. Quand on ne travaille pas, on fait la demande du chômage partiel. Et on demande à nos salariés de rester confinés, de prendre soin d'eux, de prendre soin de leur famille. Pour celles et ceux qui travaillent, effectivement, avec les attestations d'employeurs, de pouvoir y accéder, avec des heures contraintes. Et de qu'ils fassent au mieux, mais particulièrement qu'ils restent après, dans les mesures contraires, effectivement, qu'ils soient chez eux, prendre soin de leur famille. C'est vrai que c'est difficile, particulièrement pour les personnels de santé, qui, eux, sont au front, et qui doivent travailler quand d'autres, effectivement, sont confinés. Donc, c'est pour ça que le respect qui est nécessaire à ces personnes, nous devons, effectivement, être obéissants. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de le faire en Guadeloupe. De la discipline, de la discipline. Et surtout, mais nous devons aussi mieux écouter les personnels soignants, les médecins, les scientifiques. Ce sont eux qui ont la vérité, pour l'instant, sur le sujet. Donc, nous devons mieux les écouter. Je découvre sur les réseaux, par exemple, on est tous médecins, tous avocats, tous scientifiques, etc. Nous devons arrêter cela et arrêter de faire circuler des fake news, des fausses informations, pour éviter que, parce qu'on connaît la situation de notre population, la population a très peur, a très peur. Donc, il ne faut pas, effectivement, que nous jouons sur cette peur, pour dire tout et n'importe quoi. Donc, de grâce, si on pouvait, effectivement, communiquer entre amis, au contraire, rigoler, pour faire passer un peu cette situation de peur, à mon avis, ce serait ce qu'il y a à faire. Donc, donner la morale, mais donner aussi l'amour aux autres, en leur communiquant, effectivement, notre volonté de combattre ce virus, et que nous soyons chez nous, par téléphone ou par WhatsApp, ceux qui le veulent, mais, effectivement, du bonjour à nos parents, et de faire savoir que nous sommes en vie et que nous résistons. Très bien. Bruno Blandin, le monde économique est très inquiet, j'imagine. Non seulement le monde économique est très inquiet, mais nous sommes tous guadeloupéens très inquiets. Si j'ai un message, un premier message à passer, c'est que nous devons obligatoirement faciliter au monde médical, qui, demain matin, peut-être, je dirais, nous serons tous concernés, et j'espère, j'espère pas, favoriser le monde médical dans toutes ses demandes et dans toute sa protection. C'est eux qui sont sur le pont, c'est eux qui sont à la manœuvre, c'est eux qui sont dans le cockpit. Et nous devons, nous, chefs d'entreprise, mais aussi guadeloupéens, faciliter, peu ou prou, d'une manière ou d'une autre, l'ensemble du monde médical. Et c'est eux qui sont devant, aujourd'hui. Donc, nous devons être derrière eux et sans embâche. Je rappelle que vous pouvez nous appeler, hein, donc, au standard de TV et de FM, RTL Guadeloupe, je vous rappelle le numéro, 05 90 32 80 80. N'hésitez pas à nous appeler pour poser vos questions à Alain Nagam et à Bruno Blandin, mais également pour réagir et commenter cette actualité anxiogène que nous vivons depuis déjà quelques jours. Alain Nagam, je me retourne vers vous. Quelles sont les remontées que vous avez au niveau des très petites entreprises ? Non, mais ils sont inquiets, c'est pour leur activité. Parce que vous savez que les petites entreprises sont les plus fragiles. Donc, ils sont inquiets pour leur activité. Ils se demandent comment ils vont pouvoir s'en sortir. Parce qu'effectivement, il y a un après après le virus. Aujourd'hui, bon, tout le monde est un peu au calme, etc. Mais après, comment s'en sortir ? Est-ce que ce sont de bonnes mesures que nous propose l'État ? Et comment ces mesures-là seront mises en place ? Ils veulent y croire, mais pour l'instant, je crois qu'ils nous font confiance pour pouvoir les rassurer et les amener et faire de bonnes résolutions à cela. Mais c'est vrai, nous devons obtenir de l'État les conditions et véritablement nous assurer sur les moyens, sur l'accompagnement des banques, sur l'accompagnement de la Sécurité sociale. Moi, j'ai entendu Darmanin dire que la TVA ne sera pas prise en compte, donc ils ne pourraient pas reporter le paiement de la TVA. C'est déjà quand une entreprise n'a pas de trésorerie et n'a pas travaillé pendant un mois, je ne vois pas comment ils vont pouvoir payer la TVA. Donc, il faudrait que le gouvernement harmonise ses propos et qu'en cela, quand un chef d'entreprise entend ça, il dirait, ok, il me donne des faveurs pour obtenir cela, mais est-ce que c'est pour payer les salariés ? C'est sûr, mais ils n'ont pas de trésorerie non plus pour payer la vente de la TVA. Donc, il faudrait que le gouvernement prenne des mesures, mais des mesures adaptées. Très bien, justement, s'agissant de ces mesures qui ont été annoncées, c'est vrai que ça bouge pratiquement toutes les 24 heures. Bruno Blandin, sur ses premières mesures, les facilités accordées aux entreprises, notamment pour le chômage partiel, mais il n'y a pas que ça, ça va dans le bon sens ? Oui, il faut aller plus loin. Vous l'avez dit, ça bouge tous les jours, donc je ne peux pas aujourd'hui... Ce qui est valable aujourd'hui n'est plus valable demain, il y a eu égard, je dirais, à la gravité que prend ce phénomène. Le monde économique guadeloupéen, aujourd'hui, est vraiment, va être en turbulence, mais peut-être à terre demain. Donc, nous devons, nous, notre responsabilité de présidents, d'associations patronales, mais aussi toutes les associations, je dirais aussi bien syndicales, mais une seule chose qui nous préserve, c'est qu'il faut savoir comment nous allons payer nos salariés demain. Nous ne pouvons pas laisser nos salariés, me semble-t-il, sur le bord de la route. Nous n'avons pas le droit. Ce n'est pas nos valeurs, et les valeurs des chefs d'entreprise, aujourd'hui, c'est leur première préoccupation. Avant de se préoccuper, de savoir si nous allons payer peu ou prou la fiscalité, nos charges sociales, etc., pour moi, il est important de savoir comment nos salariés vont pouvoir, demain matin, continuer à vivre décemment. Et c'est un souci premier, donc, si j'ai un conseil, gardez votre trésorerie aux entreprises, et cette trésorerie devra nous servir plus au pro à payer tranquillement, peut-être, nos salariés. Certes, toutes les entreprises ne le pourront pas. Donc, les mesures, déjà, les premières mesures, qui ont changé en 24 heures, d'ailleurs, parce qu'on a vu 80%, après, on a vu 100% du SMIC, après, on a vu jusqu'à 4,5%, 4,5% du SMIC. Donc, tout ça est en train de bouger. Donc, attendons voir, le gouvernement est à la manœuvre, nous n'avons pas le choix de ne pas lui faire confiance. De toutes les façons, nous allons passer dans une zone de turbulence, et tout chef d'entreprise responsable doit être, à mon sens, préoccupé pour savoir comment, demain matin, nous allons faire pour payer nos salariés. C'est ça qui nous importe. Priorité, les salaires. Priorité, toute partie des salaires, parce qu'il est évident que nous ne pourrons pas payer quelqu'un qui gagne décemment sa vie, les primes, nous allons voir comment nous allons faire. C'est une préoccupation première, aujourd'hui, du chef d'entreprise, c'est de savoir comment nos salariés, demain matin, pourront être payés. Alain Nagam. Oui, mais nous avons aussi, il y a beaucoup d'artisans chez nous qui travaillent seuls. Ah oui, ce que je déploie d'ailleurs, parce qu'une entreprise, c'est pour créer un emploi. Mais aujourd'hui, ils sont seuls, et ils sont aussi en difficulté, parce que beaucoup ne travaillent pas eux-mêmes. Donc, il y a encore un certain nombre de mesures qui sont prêts de dégagement forfaitaire pour les accompagner. Moi, je leur demanderais surtout de pouvoir se rapprocher de nous, que ce soit de l'IDMEDEF ou de l'FTPE ou d'autres, pour qu'on puisse bien leur expliquer les choses. Parce qu'à un certain moment, c'est vrai qu'un chef d'entreprise où il a le candidat, le moral à zéro, il ne sait pas quoi faire. Donc, il faudrait effectivement que cela ne soit pas oublié et que nous puissions au mieux les accompagner aussi pour effectivement bénéficier de ces indemnités forfaitaires. dont l'État met à leur disposition. Mais aussi, ils doivent, comme un chef d'entreprise, bénéficier des aléas bancaires pour relancer son activité. Il faut que les banques jouent le jeu. Il faut fortement que les banques jouent le jeu. Moi, je considère aujourd'hui que nous sommes tous wadoupéens, que les banques qui sont ici, qui sont chez nous, qui bénéficient de l'économie wadoupéenne pour se développer. Donc, je pense qu'il faut des mesures spécifiques et que pour tous, pour tous ceux qui y entreprennent, en tout cas. Les banques vont vous dire qu'on leur demande beaucoup. Ah non, mais attendez. Nous ne sommes pas là pour demander aux banques. Les banques doivent faire, me semble-t-il, leur part, je dirais, pour soutenir l'économie. Sinon, elles disparaîtront aussi avec nous. Donc, nous sommes tous, me semble-t-il, dans le même bateau. Et je reste confiant et les banques feront. En ce qui nous concerne, j'ai reçu, nous avons reçu ces derniers jours un certain nombre d'indications de certains banquiers locaux, mais aussi des banquiers nationaux pour nous expliquer comment, au fur et à mesure des décrets, ils pourront nous accompagner demain. Mais je rejoins, quelque part, mon ami Alan, parce que ma préoccupation, c'est l'ensemble des artisans de la Guadeloupe. Ma préoccupation aussi, c'est de savoir que, eux, ils n'ont pas de salaire à payer, mais ils ne peuvent pas se payer. Donc, il y a des, me semble-t-il, dans les jours, dans les heures qui viennent, si ça a déjà été fait, des éléments qui pourront, qui pourront être accompagnés sur, j'ai lu, 1500 euros, je crois. 1500 euros. Donc, il faut qu'ils fassent... 1500 euros au mois. Voilà, mois, il faut qu'ils fassent la démarche. La DIEC est sur le pont, l'État est sur le pont, et la Chambre des artisans, je vous dirais, et je pense sur le pont. Donc, nous devons leur donner le maximum d'informations. Nous sommes, nous, en tant que président de ces associations, des facilitateurs. Donc, nous sommes là aussi pour expliquer, mais nous sommes là aussi pour accompagner, mais nous sommes là aussi pour pousser. Donc, il est évident que nous allons laisser personne sur le bord de la route. Il est interdit pour nous de laisser qui que ce soit sur le bord de la route. On va rappeler très rapidement les mesures de soutien et donc destinées à l'accompagnement des entreprises. Donc, face à l'épidémie du coronavirus, le gouvernement a mis en place des mesures de soutien immédiates aux entreprises. On les rappelle très rapidement des délais de paiement d'échéance sociale et ou fiscale, URSAF, impôts directs. Dans les situations les plus difficiles, des remises d'impôts directs pouvant être décidées dans le cadre d'un examen individualisé des demandes. Le report du paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz, d'électricité pour les plus petites entreprises en difficulté. Une aide de 1 500 euros, on en parlait à l'instant, pour les petites entreprises, les indépendants et micro-entreprises des secteurs les plus touchés grâce aux fonds de solidarité financés par l'État et les régions. La mobilisation de l'État à hauteur de 300 milliards d'euros pour garantir des lignes de trésorerie bancaire dont les entreprises pourraient avoir besoin à cause de l'épidémie. Un soutien de l'État et de la Banque de France, médiation du crédit, pour négocier avec sa banque un rééchelonnement des crédits bancaires. Trois autres points. Le maintien de l'emploi dans les entreprises par le dispositif de chômage partiel simplifié et renforcé. L'appui au traitement d'un conflit avec des clients ou fournisseurs par le médiateur des entreprises. Enfin, la reconnaissance par l'État et les collectivités locales du coronavirus comme un cas de force majeure pour les marchés publics. En conséquence, pour tous les marchés publics d'État et des collectivités locales, les pénalités de retard ne seront pas appliquées. Voilà ce qu'on pouvait retenir. On a un appel aux standards de ETV et EFM. Bonjour, on vous écoute. Oui, c'est moi. Si vous voulez savoir quelque chose à propos du qu'on a enregistré, selon que le confinement va diminuer, il va s'arrêter à la fin de la semaine ? Le confinement, c'est votre seule question, on va vous répondre. Le confinement, pour la fin de la semaine, on peut faire une croix dessus. Je pense qu'on ne prend pas du tout cette orientation. On est plus, sauf erreur, sur 45 jours. Aujourd'hui, chère madame, si vous suivez l'actualité comme moi, au travers, je dirais, des médias, on parle de deux, voire trois semaines minimum, me semble-t-il, dans cet état de guerre, comme l'a dit le président de la République. Donc, nous devons prendre notre mal en patience et, à mon avis, respecter, je dirais, les consignes en ce qui concerne le confinement pour ceux qui doivent rester chez eux. Oui, justement. Vous êtes toujours là, madame ? Oui. Oui. Donc, la fin du confinement, ce n'est pas pour tout de suite. Comment vous vivez cette situation, madame ? Vous êtes confinée, vous-même ? Oui, oui, oui. Alors, comment vous vivez cela ? Avec vos proches ? Oui, mais je suis dans le poignet, mais j'attends. Je suis dans le salle, c'est comme si, bon, je pense que le moins de l'huile, je pense que le moins de l'huile, c'est arrêté. C'est ça. Et puis, voilà. Oui, le moins de l'huile. Ce ne sont pas des situations simples lorsqu'on a l'habitude de bouger, de faire ses affaires, comme on dit ici, et d'être obligé d'être, bon, voilà, à l'arrêt. En tout cas, merci, madame, pour votre appel, en vous souhaitant beaucoup de courage et surtout de respecter scrupuleusement les consignes de confinement dictées par le gouvernement. Un autre appel, 05 90 32 80 80. Bruno Blandin, Alain Nagam, on vient de rappeler, donc, les mesures annoncées par le gouvernement. Il faut aller plus loin ou, pour l'instant, ça suffit ? Non, de toute façon, je pense que là, le gouvernement a fait un effort de 300 milliards d'euros et a pris en charge à 90% de l'accompagnement bancaire. Donc, selon nous, le risque est minime pour les banques. Après, vous savez comment ça se passe. Il y a des annonces. Il y a des annonces. Et puis, il y a aussi la mise en musique. Mais c'est surtout la mise en œuvre qui nous intéresse. Et c'est pour ça que je voudrais, déjà, d'ailleurs, je compte beaucoup sur mon ami Bruno, pour que nous soyons au feu pour demander aux banques d'appliquer, de nous faire confiance sur l'application et d'accompagner les entreprises. Parce que nous devons gagner ce combat-là. C'est plutôt le combat de la reconstruction économique des territoires. C'est vrai que le tourisme est particulièrement touché. Donc, il y a bien sûr les hôtels, mais il y a aussi les hésiteurs qui sont aussi beaucoup en difficulté. Oui, tout ce fameux tourisme qui profite à tous, qui était bien lancé. Absolument. C'est vraiment un coup du sort. Et là aussi, j'attends aussi, j'ai entendu le président Charles-Lussier en reçue sur notre... Chez nos amis de Canal 10. Chez nos amis de Canal 10. Mais ce qui serait bon, c'est que la région Guadeloupe, c'est quand même le moteur du développement économique de la Guadeloupe. Donc, ils doivent jouer tout leur rôle. C'est à la région Guadeloupe aujourd'hui, de s'assurer que les mesures économiques soient bien maintenues et soient prises. Et que la région aussi apporte sa contribution sur la partie-là aussi. Donc, je crois que... On sera bien d'accompagner le président Charles-Lussier à la mise en oeuvre. Je ne doute à aucun instant de la volonté du président Charles-Lussier de vouloir faire bien pour la Guadeloupe et pour les Guadeloupéens. Je ne doute... Et il a pris de bonnes dispositions, enfin, les premières bonnes dispositions, parce qu'à mon sens, il y en aura d'autres. Et je le remercie. Sachant que je suis quand même un peu dubitatif sur la gouvernance qui suivra derrière. Et il le sait bien, il faut aussi que le personnel de la région paye les entreprises dans les temps, assume, je dirais, quelque part, leurs responsabilités afin que les TPE et les PME soient payés en priorité, mais plus rapidement que d'habitude. C'est un message que je passe... Le président le sait, je lui passe à chaque fois, la gouvernance de la région doit être au combat, comme son président, et doit, me semble-t-il, axer, je dirais, ses priorités sur le paiement aux entreprises et aux TPE des factures déjà de 2019. Ça serait déjà pas mal. Mais aussi, toutes les nouvelles mesures qui viendront, qu'on arrête de faire du formalisme, entre guillemets, et qu'on puisse s'appuyer sur des gens qui sont sur le pont comme son président. Et je félicite le président Chalus, je dirais, d'avoir pris ses dispositions, mais je lui passe un message. Elles seront pas suffisantes, malheureusement, et nous devrons en discuter aussi avec lui, parce qu'il ne faut pas oublier, et il le sait, qu'aujourd'hui, l'Europe a mis à la disposition des régions européennes 35 ou 37 milliards d'euros directement à la disposition des régions européennes. Donc, nous devons se faire confirmer, mais c'est quelque chose qui, à mon avis, sera factuel. Donc, il faut que le président mette ses équipes au travail pour aller chercher peu ou prou les montants qui nous reviennent, ou tout au moins ce qu'on a droit, mais tout au moins, je dirais, les difficultés et qu'on puisse aller chercher cette partie qui nous revient, me semble-t-il, de ces 35 ou 37 milliards. Très bien. Et pour ça, il faut aller vite et que les dossiers soient faits rapidement. Simplifier les procédures. Simplifier les procédures, arrêter tout ce millefeuille, je dirais, de procédures qui nous... Aller vers un choc de simplification en ce qui concerne les procédures. De toutes les façons, tout le monde se connaît ici. Les gens qui remplissent pas les conditions, on les connaît, mais les gens qui en ont besoin aussi, on les connaît. Donc, petit à petit, il faut absolument simplifier toutes les procédures administratives. D'ailleurs, c'est un message que je passe aussi à l'État, non seulement à la région, le département le fait déjà, simplifions-nous la vie, simplifiez la vie des entreprises et les entreprises simplifieront la vie de leurs salariés. Très bien. 05 90 32 82 fois, nous avons un auditeur, un téléspectateur au standard. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, madame. Je voulais savoir comment maintenant c'est le bonheur qui s'est en vigueur, je voulais de rester en confinement, mais je voulais savoir pourquoi j'ai une petite affaire pour le clé à l'État. Je voulais tous les médecins que je voulais faire avec HTM. Comment je voulais faire avec ça ? Écoutez, madame, d'après ce que vous nous dites, c'est une sortie pour raisons médicales. C'est bien ça ? Oui, tous les médecins, je le fais, ça, vous pouvez mettre, vous l'approcher, c'est ça ? Oui, mais vous avez, mais c'est prévu dans l'attestation de déplacement dérogatoire, déplacement pour motif de santé. Donc, vous devez vous procurer l'attestation de déplacement dérogatoire via Internet ou vous demander à un proche de vous la procurer. Moi-même, on m'en a fait pas mal de copies. Donc, vous pouvez s'y dire... Écrire à la main aussi, on peut l'en faire écrire à la main aussi. Oui, oui, oui. Vous pouvez faire écrire à la main aussi. Voilà, vous mettez déplacement pour motif de santé. Voilà, vous datez, vous signez. Non, absolument pas. Si c'est un ambulancier qui avait l'habitude de vous emmener, vous contactez votre ambulancier qui lui-même est autorisé à se déplacer et donc ça ne posera aucun problème. Mais vous devez avoir l'attestation. Ah oui, mais lui, il est autorisé de toute façon. Il a ses procédures à respecter. Il les respectera et vous, vous respecterez les vôtres. Voilà, c'est tout. Oui, mais il y a avec moi, on a fait ça. Voilà. Vous n'avez pas de problème. Vous allez pouvoir... Parfait. Vous allez pouvoir aller à votre visite médicale sans difficulté, madame. Sans difficulté. C'est la semaine prochaine. C'est quoi ? Vous n'avez pas besoin d'être de passer au tichy ou de passer en confinement. C'est quoi les arrêtements ? Voilà. Bon, allez, au revoir. On vous a répondu. Merci. Merci. Bon courage. Bon courage à vous. Bon courage à tous ceux et celles qui nous écoutent et nous regardent. C'est vrai que c'est une situation exceptionnelle. Le mot est faible. Bruno Blandin à l'anagramme. On n'a jamais connu ça. Non, c'est vraiment la première fois. On a connu notre situation. Oui. On n'est pas né. Oui. Et c'est vrai que là... On a connu des crises sociales aussi, comme en 2009. Mais ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Vraiment, là, c'est vraiment... Moi-même, c'est vrai que les gens sont inquiets, les gens ne savent pas avoir quoi donner. Ils sont là et vraiment, ils n'ont pas de retour. Enfin, voilà. En tout cas, moi, ce que je souhaite à la Guadeloupe, c'est que je souhaite beaucoup de courage et beaucoup de discipline surtout. et qu'ils puissent véritablement attendre et faire confiance à la science. Très bien. Nous avons un auditeur, je crois, entendre la voix derrière en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Ah, je me suis trompé. Une auditrice. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, j'aimerais donner une question. Je voudrais savoir que, voilà, comme aujourd'hui, toutes les conditions de protection ne sont pas atturées puisque, aujourd'hui, justement, beaucoup de gens n'ont pas de masque. Il n'y a plus, également, aussi, de gènes hydrauliques dans les pharmacies. Je voudrais savoir est-ce qu'il n'y a pas une possibilité dans les grandes enseignes de faire plutôt au lieu de que les gens se déplacent puisque ça m'aime quand même. Moi, je suis quand même allée, il y a deux jours, faire une petite tuberette à même beaucoup de monde donc je ne suis pas allée. Donc, effectivement, pourquoi pas de trouver un moyen de faire plus de drive que les gens s'organisent pour qu'on puisse faire juste des déplacements en voiture et d'éviter encore d'aller dans un magasin chercher à manger parce qu'il y a encore beaucoup de monde dans les magasins et je trouve qu'aujourd'hui, les gens ne se protègent absolument pas. On n'a pas de protection, on n'a pas de masque, on n'a pas de gérison hydraulique. Donc, les gens sortent et ils sont les uns à côté des autres. Moi, j'ai sorti, j'avais un masque, j'avais des gants, les gens me regardaient dans la mer genre, je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Par contre, je prends les précautions pour moi et pour les autres. Et je pense qu'encore aujourd'hui, les gens ne sont pas conscients, on n'a pas de masque et on a beau dire le masque est important pour ce qui est respiratoire. Donc, je suis désolée, on n'a pas aujourd'hui des conditions en Guadeloupe. Comment ça se fait aussi qu'on n'a pas anticipé cette crise ? Moi, je crie la crise scolaire. On savait que cette crise allait arriver en Guadeloupe. Pourquoi on ne s'a pas anticipé des masques pour moi ? On n'a pas anticipé déjà d'hydrogique. On savait que la crise des BND, on aurait pu éviter ça. et maintenant, on continue. Je ne vais pas avancer et je voulais savoir plus. Voilà. Comment ça se fait ? Très bien. Plusieurs questions. Bruno Blandin, à l'anagramme, c'est vrai que se pose la question de l'anticipation mais elle ne se pose pas que pour la Guadeloupe. Elle se pose à l'échelle de la France, de l'Europe même puisque les réactions ont été différentes selon les territoires. En tout cas, il y a des dispositions qui auraient pu être prises à l'échelle de notre territoire pour éviter cette poussée exponentielle. Est-ce que tout a été fait ? C'est la question que je vous pose, messieurs. Moi, je dirais une chose, c'est que les problèmes, enfin, les problèmes, comment on peut dire ça ? Nous réglerons après, me semble-t-il, les dysfonctionnements que l'État, qu'il avoue d'ailleurs, que nous avons et que nous n'avons pas vu venir ou nous n'avons peut-être pas pris au sérieux, je dirais, me semble-t-il, quand ça a commencé en Chine il y a deux mois. Mais l'heure n'est pas là. L'heure aujourd'hui et au fait que nous devons prendre à minima les gestes barrières que nous devons avoir, c'est la seule façon. Et je comprends cette dame qui dit oui, mais moi, vous voulez que je sorte mais en même temps, je n'ai rien pour me protéger. Donc je suppose et j'espère que l'État français actuellement est en train de mettre tout en œuvre pour permettre à sa population et à son peuple de se protéger contre ce virus. En tous les cas, c'est tout ce que je souhaite. Notre souci en tant que chef d'entreprise c'est que nous demandons à nos salariés de ne pas s'exposer. Il y va aussi la continuité aussi de nos entreprises. Si nos salariés s'exposent, nous n'avons plus, je dirais, ce qui fait aujourd'hui nos entreprises, le fondement et les valeurs de nos entreprises ce sont nos salariés. Si nos salariés sont tous malades, on aura un problème demain. C'est clair. Très bien. Alain Nagam, peut-être un auditeur ou une auditrice avant. Bonjour, monsieur, madame, bonjour. Bonjour, on vous écoute, vous êtes à l'antenne. Oui, donc, moi, le problème qui se pose pour moi c'est que je suis auto-entrepreneur. Je fais du service à la personne, donc je ne peux pas travailler. D'accord ? Oui. ça fait un mois que je suis que je colère des enfants parce qu'il y a des professeurs. Là, je me retrouve financièrement dans le rouge. La banque a bloqué ma carte, a rejeté mes prélèvements, dirigeants par la ligne et personnes qui ont bien fait au monde. Nous sommes face là, hélas, face à un cas concret, Bruno Blandin à l'Anne Nagam, indépendamment de ce que le gouvernement... Vous restez en ligne, monsieur ? Votre témoignage est vraiment très, très, très important. Indépendamment de ce que le gouvernement peut annoncer, il y a cette réalité-là qui est implacable. Il y a une réalité de la situation des petites entreprises. Le monsieur cite un cas. Lui, il a une difficulté depuis bien avant la situation parce qu'il parle de la grève des enseignants. C'est vrai que c'est une situation. Donc, ce qu'il faut que je peux lui dire, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas la situation, comment il a géré son entreprise, etc. Mais ce qu'il peut le dire, de toute façon, le gouvernement a prévu la mise en place pour aussi les auto-entrepreneurs de forfaits de 1 500 euros au mois. Après, il reste la négociation avec sa banque. Ce qu'on peut lui proposer aujourd'hui, c'est de pouvoir se rapprocher de sa banque et s'il le souhaite et se faire accompagner par un consultant ou alors un expert qui pourra effectivement le conseiller et discuter avec sa banque pour chercher avec la banque des solutions pour qu'elle puisse sortir de cette situation. C'est aussi un cas concret Et il y en a d'autres. Il y en a plein. Mais ce cas-là, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'il puisse effectivement... Il n'est pas en activité, il a un réseau de clientèle, donc il peut faire valoir son réseau de clientèle qui va peut-être justifier des chiffres d'affaires potentiels pour demain et sur lesquels il pourra bénéficier de l'accompagnement bancaire. Mais ça, c'est un professionnel qui pourra le faire avec lui. Il s'entend, un professionnel gratuit. Parce que là, je crois qu'aujourd'hui, il faudrait que nous jouions la solidarité pour que nous puissions effectivement sortir de ça. Qui se repose que... Bon, c'est vrai qu'il est auto-entrepreneur, mais il peut quand même se rapprocher des organismes que nous présidons, Bruno et moi, pour essayer qu'on puisse le conseiller, qu'on puisse le dire, des choses à faire. Et il y a d'autres organismes comme la Chambre de commerce, la Chambre des métiers, qui ont des sites et qui peuvent appeler, je dirais, quelque part, qui ont des solutions et qui auront des solutions, j'espère, pour lui. Nous aurons beaucoup de cas comme ça, en définitive, parce que viennent s'ajouter aux problèmes d'autres problèmes. Et nous devons, quelque part, raison garder et naturellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, faciliter pour tout le monde et que les banquiers jouent le jeu une fois de plus. Et j'espère, en tous les cas, c'est ce que je souhaite et ce que je leur demande sans arrêt, d'arrêter de bloquer, de débloquer. Et c'est un message que je leur passe aujourd'hui, ce monsieur qui est dans la difficulté, qui a ajouté une difficulté à une autre difficulté, nous devons aussi l'aider et nous ferons ce qu'il faut. Mais il faut aussi qu'il se rapproche des chambres de commerce et des chambres des métiers puisqu'il est autre entrepreneur. Peut-être, oui, Alain Noguera. En plus, c'est vrai qu'il me fait penser à un appel que j'ai reçu hier qui me disait comment faire avec le téléphone. Il me dit, oui, de toute façon, il y a des mesures qui sont prises. Donc, il me disait, peut-être que tu me disais d'appeler Orange, d'appeler Digicel pour leur dire qu'en fait, il ne faudrait pas couper les téléphones. Donc, c'est peut-être que là, et j'ai pensé à notre ami Philippe, il me disait que peut-être qu'effectivement, peut-être que dans le cadre de la solidarité, en tant que faire se peut, si les opérateurs téléphoniques peuvent laisser, permettre aux gens de pouvoir contacter leur famille dans ce moment difficile, ça serait un beau geste de leur part. Oui, c'est vrai que des bouquets de satellites ont annoncé la gratuité, pourquoi pas également au niveau des opérateurs téléphoniques pour faciliter un peu les choses. Notre auditeur est toujours en ligne. Monsieur, vous êtes toujours là ? Allô ? Oui, vous êtes toujours là, vous avez entendu ? Oui, j'ai entendu au fond les plus qu'un des notes. Oui. Donc, vous rapprochez de votre banque, vous faire accompagner et négocier. Oui, je pense qu'il va falloir expliquer la situation mieux que vous. Bon, il fait de manière à ce que vous puissiez ensuite retrouver vos facilités de dépense et pour votre famille et tout ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Moi, je vous le conseille fortement et pour que les choses peuvent aller. Mais je pense que c'est quelque chose qui pourra se résoudre. Oui, mais c'est-à-dire que ce qui se passe c'est qu'on est parti pour plus de quelques jours de confinement. C'est clair. Ah, ça c'est clair. D'accord. Après, là, je suis déjà en interdit. Donc, le premier, les autres prélèges vont commencer à ressentir. Donc, tout ça sera rejeté. Donc, c'est un envosage dans lequel je vais me retrouver. Raison de plus. Raison de plus pour ne pas tarder et comme vous l'ont indiqué Bruno Blandin et Alain Nagam, vraiment, vous rapprochez de votre établissement bancaire en vous faisant accompagner et de toute façon, nous sommes face à une situation qu'on ne pouvait pas prévoir. Mais la situation peut s'exposer aussi par mail ou par téléphone parce que même si les banques ne reçoivent pas de public, mais ils répondent par mail et par téléphone. D'accord. Très bien. Merci. Du courage. Du courage à vous, monsieur. Merci. Nous poursuivons donc cette édition spéciale, je vous le rappelle, sur OTV et EFM RTL avec Alain Nagam, président de la FTP Guadeloupe et Bruno Blandin, président de l'UDE MEDEF Guadeloupe. Merci encore, messieurs, d'être venus sur notre plateau. Voyez que nos téléspectateurs, nos auditeurs sont inquiets, ils le manifestent, ils l'expriment. Et Bruno Blandin, justement, qu'avez-vous prévu au niveau du MEDEF ? Est-ce qu'il y a un guichet pour accueillir les demandes ? Entendre l'angoisse des chefs d'entreprise, également de votre côté, Alain Nagam, Bruno Blandin d'abord. Alors, nous avons mis en ce qui nous concerne deux cellules de crise. Une cellule de crise qui existait déjà sur le plan et qui a servi à prier en marre, uniquement sur le plan sanitaire et puis une deuxième cellule de crise économique qui aujourd'hui peut répondre peu au pro à l'ensemble des demandes de nos adhérents mais aussi de la Guadeloupe et des entreprises de la Guadeloupe. Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour faire toutes les entreprises de la Guadeloupe qui se souhaitent rappelées. Ils peuvent appeler. L'UDM-EDEF est là pour la Guadeloupe. Ce n'est pas uniquement pour ses adhérents. Donc, nous avons mis en place une cellule de crise économique avec une équipe, une tacle force, une équipe, je dirais, les permanents sont sur le pont, certes chez eux, mais ils sont sur le pont et répondront à toutes les questions. Très bien. Alain Nagam, au niveau de la FTPE, vous avez un dispositif ? Je voudrais que la FTPE elle-même, elle est fermée, c'est normal parce qu'on ne reçoit plus de public, mais on a un dispositif pour accompagner les entreprises, mais il faut qu'ils fassent le mail du secrétariat de la FTPE et à ce moment-là, on prendra un point de l'eau de l'eau. Très bien. Nous repartons au standard de ETV, EFMRTL, Guadeloupe, 0590, 3280, 80. Bonjour. Oui, bonjour. Je l'entendais tout à l'heure qu'il y a, c'est évident, un manque d'anticipation et en Guadeloupe et en France de manière générale de la propagation du virus et surtout des réponses qui ont été apportées à cette propagation. est-ce qu'il y a quelque chose qui se met en place pour la situation à venir ? Donc, anticiper la situation à venir, c'est-à-dire un confinement renforcé et prolongé, est-ce que au niveau du ravitaillement de manière concrète et la solidarité envers les personnes qui vont se trouver ça, c'est évident, a été prévu ? Comme on dit, on avance step by step, confinement plus plus, évidemment, on en prend inéluctablement le chemin. Maintenant, pour le reste ? Moi, ce que je peux dire, c'est que notre souci premier, c'est qu'il ne faut en aucun cas que la chaîne économique soit cassée ou coupée, que les approvisionnements qui continuent à être faits, je dirais, aussi bien par avion que par bateau, continuent à être faits et que cette chaîne économique ne peut pas et ne doit pas être coupée. sinon, c'est ce que on vient d'entendre, c'est ce que cette dame nous dit, comment elle fait. Donc, notre préoccupation, c'est de faire en sorte que l'ensemble des entreprises majeures dans ce conflit, c'est-à-dire les transporteurs, les portiquaires, les gens du port, de l'aéroport, mais aussi les grandes surfaces, en prenant toujours toutes les précautions qu'ils font, je dirais, me semble-t-il, vis-à-vis de leurs clients, mais aussi les précautions sanitaires vis-à-vis de leurs salariés, offrir le service aux Guadeloupéens et continuer, je dirais, cette démarche économique que nous ne pouvons pas aujourd'hui, me semble-t-il, casser ou couper. Ce n'est pas possible. Oui, maintenir l'activité autant que faire se peut à l'anagramme. Tout à fait. J'aurais été à l'appel, par exemple, de quelqu'un, la coordination rurale que j'ai eue au téléphone qui s'était inquiet pour voir comment écouler leur production. C'est vrai que le Conseil, c'était effectivement qu'ils puissent, parce qu'ils ne peuvent pas que les marchés soient interdits, mais ils puissent effectivement, que ce soit par téléphone ou alors sur un plat fixe, pouvoir donner, mettre en place avec les maires de communes, un dispositif qui permettront effectivement de vendre la production locale. parce que la production locale aussi est un sujet. Donc, je pense que les maires des communes peuvent effectivement, je ne sais pas, que ce soit devant la mairie ou à la mairie ou dans les CSAES, pouvoir mettre à disposition et disposition pour que la production locale puisse aussi trouver son lot dans cette difficulté et particulièrement pouvoir aider en même temps les producteurs, les agriculteurs, mais aussi permettre aux Guadeloupéens de s'approvisionner aussi dans les produits de production locale. Très bien. Une autre question, Madame ? Oui, moi, ce que je viens d'entendre me paraître complètement du bon sens, c'est évident. Oui, j'aurais une question au niveau de la solidarité et du bénévolat. Est-ce que, alors évidemment, dans les conditions en actuelles, c'est compliqué, mais est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place justement pour aider à ce que les choses s'organisent du mieux possible de cette manière-là, par exemple ? Oui. qui répondent à des personnes éloignées, isolées, ou des choses comme ça. Est-ce qu'on peut se mettre à disposition ? Est-ce qu'il y a des cellules qui sont prévues, ou en tout cas, est-ce que c'est un beau jour, de savoir si on va pouvoir se proposer pour faire du bénévolat dans le cadre de cellules. C'est sûr que toutes les solutions sont envisageables à condition que les choses soient coordonnées. Non, mais vous savez, on a des responsables dans notre pays quand même, il ne faut pas les écarter. Je pense qu'on a aussi, bon, la Croix-Rouge peut faire ce travail-là, que c'est un organe de solidarité. Mais les maires de nos communes aussi peuvent, dans leurs activités, dans leurs communes, mettre en place, parce que c'est ça, c'est le rôle, l'un d'accompagnement social, mettre en place ce dispositif et justement, faire appel aux bénévolats, comme j'ai vu d'ailleurs dans une région, il faut que c'est à Mulhouse qu'ils ont mis en place. Je pense que les maires de Guadeloupe peuvent effectivement créer une cellule de manière affaire à accompagner les personnes âgées, les personnes qui en ont besoin et les personnes malades, etc. Donc je pense que ça peut se faire, bon, avoir une cellule de 10 personnes, parce qu'il ne faudrait pas non plus que nous ne pouvons pas au tion dans n'importe quoi. Mais je pense que des choses comme ça peuvent se mettre en place. Donc c'est un appel à leur lancer et pour qu'ils puissent effectivement avec leur service créer quelque chose de manière à créer cette solidarité sur le territoire. C'est sûr que toutes les solidarités seront utiles et de ce que j'entends à travers vos propos, madame, c'est que vous êtes prête à vous engager dans ce domaine. C'est bien ça ? Oui, parce que comme je disais sur notre chaîne, on parle beaucoup de culpabiliser les gens qui sortent, qui ne respectent pas le confinement. Donc je comprends encore une fois, il faut rester confiné, mais là, aujourd'hui, on ne sait pas jusqu'où on va et il y a forcément un moment où il va falloir s'organiser d'une autre façon que de rester caché chez soi et attendre que les événements se passent. Très bien. Merci, merci madame pour votre appel, vos questions et votre témoignage. Bon courage. Merci à vous. Merci, merci. 32 80 80 05 90 32 80 80 notre standard est ouvert. Vous pouvez nous appeler. Nous sommes en édition spéciale gestion de crise coronavirus avec nos deux invités Bruno Blandin, président de l'UDE MEDEF Guadeloupe, Alain Nagam, président de la FTPE Guadeloupe. Vous êtes sur ETV et EFM RTL Guadeloupe. Messieurs, on l'a vu, c'est une catastrophe économique, catastrophe sociale aussi. Sanitaire. Une catastrophe sanitaire et pour rester sur l'aspect économique, on voit un désastre au niveau du tourisme, notamment, s'il ne fallait parler que du tourisme. Alors écoutez, moi, je pense que rien demain matin sera comme avant et que la dame avant a parlé de solidarité. Je pense que les Guadeloupéens ce sont des gens solidaires. Ils l'ont prouvé maintes fois après les cyclones, après les éruptions volcaniques de 77, je crois, 77 et 76. j'ai dit sur notre chaîne 66 et 77. Nous sommes un peuple résilient et nous sommes, je dirais, un peuple solidaire. Nous devons continuer à le démontrer, à le montrer et nous devons sortir de là plus fort. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il est évident que rien ne sera comme avant, mais pour l'ensemble de l'Europe, pour l'ensemble, je dirais, des pays qui souffrent et qui souffriront pour l'ensemble du monde, d'ailleurs. Regardez, regardez, du jour au lendemain, comment les présidents de grands pays changent d'avis du jour au lendemain. OK, donc eux-mêmes sont dans un contexte difficile, je vais dire. Donc, rien ne sera comme avant et nous devons nous servir de ça pour être vraiment dans tous les domaines un peu plus solidaires entre nous. Je n'ai pas peur des Guadeloupéens. Les Guadeloupéens le sont déjà. Ils vont le démontrer, ils vont le prouver et je compte sur eux pour le démontrer, le prouver. Et pour moi, je le répète, la première solidarité doit aller vers notre service de santé parce que c'est lui aujourd'hui qui est au combat et je félicite M. Côtelon, M. Girard Côtelon pour sa communication et pour son courage. Nous avons aujourd'hui quelques de valeurs. Heureusement que nous avons des gens de valeurs au sein de la gouvernance guadeloupéenne. Je pense à M. Côtelon, je pense au président Chaluse mais je pense aussi au préfet qui est atypique mais qui, à mon avis, prend ses responsabilités et dit les choses. Alors, peu au prou, ça ne fait que 18 mois qu'il est là, nous ne pouvons pas le faire endosser, toute l'histoire, je dirais, bonne ou mauvaise de la Guadeloupe. Il fait ce qu'on lui dit, ce qu'il pense être fait et je pense que c'est ces personnes, entre guillemets, nous devons leur faire confiance. Oui, justement, pour parler du préfet, ces deux positions sur l'eau et également sur Marie-Galante, qu'en pensez-vous ? Bon, c'est vrai que sur l'eau, le préfet, il a répondu, c'était une question déjà, c'était une provocation de l'eau en Bernier que lors du comité de suivi, je crois que nos mères à un certain moment n'ont pas su s'entendre pour faire face aux choses. Et c'est vrai que nous savons tous parce que nous avons contribué et participé aux différentes réunions concernant l'eau. Tous, nous savons effectivement, dans les décideurs en tout cas, qu'il va falloir, il faut 1,3 milliard pour pouvoir gérer les sorties de la prise de l'eau véritablement pour la pérennisation. Mais c'est vrai qu'il y a quelques mesures à prendre pour cela. Je crois que si le préfet l'a fait, et c'est vrai que les mères ne sont pas contents, c'est vrai parce que c'est un peu brusque, mais il y a un moment donné, nous devons pouvoir effectivement prendre nos responsabilités de Guadeloupéen. Prendre nos responsabilités de Guadeloupéen pour gérer nos affaires. C'est vrai qu'on en parle souvent. J'ai vu, je prends l'exemple du congrès où on a fait deux congrès, on va faire un troisième congrès pour pouvoir prendre une position, une solution. Avons-nous besoin d'autant de temps pour pouvoir réussir les décisions pour son appui pour diriger notre pays ? Je crois que non. Je crois que c'est vrai que des fois, il faut donner des coups de pied dans la fourmilière pour faire réagir les gens. Donc, le préfet a donné ce coup de pied dans la fourmilière. Je pense que les mères sont offusquées, c'est normal. Mais à un moment donné, il doit justement se réunir et donner réponse. Mais si je peux ajouter concernant l'eau, le peuple guadeloupéen souffre, non pas depuis deux mois, non pas depuis l'arrivée de M. Gustin, mais depuis des années. Quand vous n'avez pas d'eau au gosier et que tout est coupé, comment on fait ? Alors certes, il y a des choses qui sont faites, mais alors l'ensemble de la population, comment on fait pour uniquement des problèmes d'égo, des problèmes que je veux ci, je ne veux pas ça. Non, non, il faut qu'on arrête, il faut qu'on balaye devant notre porte. Et je lance un appel au maire que si, à partir d'aujourd'hui, que s'ils ont des choses à dire, qu'ils se le disent entre eux et qu'ils règlent les problèmes pour les Guadeloupéens entre eux, mais qu'ils ne les mettent pas, je dirais, sur les ondes pour envenimer encore les choses. Il faut sortir de cette logique-là. Il faut sortir de cette chose qui, à mon avis, rabaisse, je dirais, les solutions que nous devrons prendre demain matin, je dirais, concernant l'eau. Arrêtons, quoi. Réglons nos problèmes entre nous. Que le monde politique règle ses problèmes entre eux. Que le monde économique règle ses problèmes entre eux. Et nous nous retrouverons autour de la table pour se dire les choses. Parce qu'il faut qu'on se dise les choses un jour. Les Guadeloupéens sont gentils, me semble-t-il, concernant cette histoire de l'eau. C'est tout ce que j'ai dit. Ils sont parfois révoltés, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ce que disait Bruno est particulièrement salvatrice parce qu'aujourd'hui, on se retrouve et on est là ensemble, on est dans trois mondes. Le monde économique patronal et le monde syndical de notre côté et le monde politique. Aujourd'hui, je crois que l'avenir de la Guadeloupe doit obligatoirement passer par un tour de table avec ces trois mondes. Il faut des passerelles. Il faut des passerelles et il faut arrêter, effectivement. Et là, nous vivons quelque chose de particulier. C'est une crise qui nous dépasse tous. Là où nous avons besoin de cette solidarité pour qu'on puisse se retrouver, etc. Mais malheureusement, on le voit encore, il y a encore des tiraillements. Et ça, ça ne devrait pas exister. Nous, on sait que demain, nous aurons à traiter le problème de la crise. Mais on est déjà opérationnel, de savoir parce qu'on sait qu'après la crise, il y aura un après. Et là, commencera la crise économique réelle parce qu'on va devoir trouver des solutions. Donc, on se prépare à ça. Et là aussi, nous aurons besoin des politiques pour gérer la crise économique parce qu'on ne pourra pas le faire seul parce que les décisions politiques, ce n'est pas nous qui les prenons, c'est le gouvernement et les décideurs politiques locales. Donc, à ce moment-là, on va devoir trouver un travail. Mais ne vous inquiétez pas, je pense qu'on a des solutions et ils vont nous trouver à côté d'eux. Marie Galante, Marie Zézol avait raison. Quelque part, Marie Zézol avait deux raisons. D'un côté, je pense qu'il faut tirer l'alarme, mais faut-il isoler Marie Galante ? Je pense qu'à un certain moment, on ne peut pas tout faire. Isoler Marie Galante, c'est-à-dire qu'il faut permettre que la marchandise y arrive, il faut permettre qu'on puisse y avoir des évacuations sanitaires s'il y en a besoin. Il ne faut pas fermer complètement Marie Galante. Mais ça, je pense qu'elle a dit, elle a tiré la soleil d'alarme, mais je pense qu'elle n'a pas raison partout. C'est vrai que ça protège la population en faisant Marie Galante. Mais il faut savoir que Marie Galante vit au détriment, bien entendu, des expéditions d'endrées alimentaires, de médicaments, de ceci et de cela. Peut-être que si on a la solution par l'aviation, pourquoi pas ? Mais c'est vrai qu'on ne peut pas avoir la conduite de population, mais on peut effectivement laisser ouvert pour que les transferts de compétences et des transferts alimentaires et autres se fassent. Très bien. Nous avons un auditeur en ligne sur ETV, EFMRTL. Non, nous l'avons perdu. Ce n'est pas bien grave. Nous arrivons pratiquement au terme de cette émission. Bruno Blandin, Alain Nagam. Bruno Blandin, je pense qu'il faut, en ces circonstances difficiles, garder espoir. C'est ce qui nous sauvera. Alors, pour terminer, non seulement il faut garder l'espoir, mais c'est ce qui nous sauvera. Je voudrais dire trois mots, tout simplement. Ne faisons pas de suppositions. Restons calmes et factuels. Et si j'ai que trois mots à vous dire pour conclure, trois mots d'ordre aux entrepreneurs et au peuple guadeloupéen, c'est responsabilité. Premier mot, responsabilité. Prenons nos responsabilités. Mais partout, solidarité et citoyenneté. N'oublions pas que nous sommes aussi des Guadeloupéens. Alain Nagam, le mot de la fin. Je ne veux plus que partager ce que j'ai dit. Bruno, c'est vrai que le sens des responsabilités, de la solidarité, de la citoyenneté, c'est la Guadeloupe de demain. Donc si nous voulons effectivement sauver ce patrimoine-là, le patrimoine d'être guadeloupéen, solidarité guadeloupéenne, nous devons faire, comme a dit Bruno, responsabilité, citoyenneté, solidarité. Très bien, merci messieurs Bruno Blandin, Alain Nagam, d'avoir pris part à cette édition spéciale sur les antennes de TV et de FM RTL Guadeloupe. Nous aurons l'occasion de toute façon, puisque des éditions spéciales, nous allons en faire. On va en multiplier d'ailleurs sur nos antennes. et donc vous aurez l'occasion d'intervenir comme vous l'avez fait aujourd'hui et je vous en remercie avec donc tout de même que toute l'équipe de TV qui m'a accompagné et aidé à réaliser donc cette édition spéciale. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur ETV et EFM RTL Guadeloupe.